Bonjour, je suis Caroline Garossio, créatrice de Volute Corset. Je travaille depuis plus de 15 ans maintenant pour faire des robes un peu corsetées, baroques, colorées, souvent d'inspiration historique, mais aussi parfois un peu elfique, féerique. J'ai travaillé un peu en tant que costumière, corsetière parfois pour le théâtre à l'époque où j'avais une boutique à Paris. Aujourd'hui, je suis dans la région d'Orléans, je ferai presque exclusivement des robes de mariée, des robes de mariée très atypiques, colorées, corsetées, baroques, pour les gens qui ne trouvent pas leur bonheur en boutique classique. Je viens d'une famille où j'ai déjà ma mère, ma grand-mère, qui m'a appris à coudre, à broder, à tricoter. J'avais envoyé un petit peu bouler tout ça à l'adolescence, en me disant « ça craint, c'est has been ». Et puis, je m'y suis remise plus tard, à 25 ans passés, où j'ai eu envie, en voyant des créations de corsetiers modernes, d'essayer de voir si avec mes petites mimines, je ne pourrais pas faire des choses un peu extraordinaires, un peu fantastiques, comme ça, des choses que je n'avais pas les moyens de me payer et que j'avais envie d'essayer de créer. Alors, mes premières créations, elles ont été… voilà, on n'en parlera pas. Mais moi, j'étais contente et du coup, ça m'a encouragée à continuer, continuer, continuer. J'en ai fait plusieurs pour moi, pour des amis, puis petit à petit pour des clientes. Et ça s'est développé jusqu'à vraiment devenir mon métier, ce qui au départ n'était qu'un hobby. Je dirais la patience pour moi, la première qualité de l'artisan, la patience pour savoir se remettre en question et se rendre compte qu'on n'a jamais fait le tour de ce qu'on apprend, qu'il y a toujours de nouvelles choses à apprendre, de nouvelles choses à améliorer. Et aussi, c'est vrai, ce n'est pas une vision triste, s'en fout sur le métier, remettez votre ouvrage. Il faut savoir aussi défaire, refaire, recommencer et être patient parfois aussi avec les clients.